Nous étions à Bonnois le samedi 19 novembre. Nous sommes arrivés dans la ville aux environs de 9h30. Et du coup, nous avons entendu des coups de feu, des coups, des tirs, alarmes lourdes. Tout le monde a pris pratiquement peur et les gens se sont terrés chez eux. Le marché a été vidé, les boutiques ont fermé. Simplement parce que le FRC était dans la ville pour empêcher le meeting du FPI, du Fonds Populaire Ivoirien du président Laurent Gbagbo. Et il y a eu plusieurs blessés. N'il n'y a moins, le meeting s'est tenu un peu plus tard. Nous avons rencontré donc Akoun Laurent qui a fait un petit point pour nous. Et nous avons aussi parlé avec les jeunes qui ont suivi la scène. Ils nous racontent comment ces moments ont été vécus par la population. Je vous remercie. Vous savez, nous devons continuer de rester en prière. Nous devons continuer de prier parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où les armes sont partout, où on ne peut pas se réunir pour parler, où on ne peut rien faire alors que nous sommes dans un pays démocratique. Prions, prions pour que la paix revienne. Je vous remercie. Surtout, regardez la vidéo. Vous verrez Akoun et vous verrez aussi les témoignages des personnes qui ont suivi la scène. A bientôt. Ludovic, tu étais là ce matin, ça a été difficile ici. Beaucoup de choses ont été tentées pour empêcher le meeting. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. Au fait, nous, nous sommes habitants de ce village précisément bournois. Donc nous sommes obligés de s'exprimer comme on le veut, comme on le souhaite maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé le matin ? Le matin, au fait, nous nous sommes préparés pour venir assister à notre meeting qui est prévu au juge 19, 11e mois, 2011. Mais ce matin, on a constaté que FSI est venu nous menacer par rapport au meeting. Il y a eu lieu maintenant. Il y a eu des blessés ? Il y a eu plusieurs blessés, voilà, graves. En ce moment, ils sont à l'hôpital. Ils sont à l'hôpital. Et comment ça s'est passé ? Comment vous avez fait pour pouvoir continuer malgré tout ? Bon, au fait, tout le temps, par rapport à la présence de M. Blé Goudé, on a toujours fait notre manifestation à la main nue. Donc, on a eu quand même à continuer notre meeting par rapport à la foi qu'on a attaqué les patriotes qui sont venus, ils ont tiré pour faire fuite tout le monde. Mais comme on aime notre village, on aime notre partie, on aime notre président actuel, comme on sait que notre président, c'est Tissou Laurent Babou, voilà pourquoi on a tenu de finir notre meeting. Le matin, ça a été difficile. Expliquez-moi brièvement ce qui s'est passé. Bon, le matin, on a entendu des coups de tir vers la base des éléments des forces humaines, des FSC. Après, ils sont déportés sur le lieu pour intimider les marcheurs. On ne sait pas ce que ça veut dire à quoi. Après, ça a vu qu'ils voulaient empêcher les gens de venir sur le lieu, l'heure de le rendez-vous qui était le meeting. Après, ils ont attrapé deux jeunes qui apportaient des tichos de Tissou à l'étude de Babou, ils ont trabassé populairement. Ils ont arraché encore des biens, des promesses. C'était un peu ça. Après, ils ont bénéficié les lieux. Pour intimider encore les gens à ne pas bénéficier les lieux, les gens à fuite le lieu du rendez-vous. Mais franchement, avec le patrimoine de tous les habitants de Bournois et des vrais environnants, on n'a pas cédé à la provocation. Mais il faut que je dise qu'il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés, il y a eu des séquelles. Par exemple, il y a un de qui a été blessé sur le dos. Il y a deux jeunes hommes qui ont fait abattre les humains. Il y a deux qui sont blessés sur le lieu. Dans ce sens qu'ils ont fait ça. Mais après, avec la volonté de tous les armes maritimes, nous avons eu lieu. Parce que ce n'est pas démocratique. Lorsqu'il y a une marche, la marche est légale. Elle est professionnelle. Nous avons resté dans l'ordre de l'esprit du parti. C'est après ça qu'ils ont vu que nous étions serrés, nous étions en nombre. Ils ont pris peur et ils sont partis. Ils ont tiré des coups, ils sont partis. Après, ils sont débloqués. Ils veulent intimider la marche. Un mot, un mot. La lutte continue. La lutte continue. Ce matin, il y a eu un peu de gravure. Ah, oublie ça. Oublions ça. Prenons, soyons positifs. Avancez avec. Ça va, vous êtes satisfait, ça va ? Oh ! Six heures de temps à nous attendre. Et qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Et quel est le défort qu'il faut retenir ? Libérez Gbagbo et le reste suivra. Merci. Déclagez.